Incontestablement, la mairie de l'Abbé a échoué dans son programme de lutte contre l'occupation anarchique de la voirie urbaine, surtout autour du marché central. La garde communale déployée sur le terrain est confrontée à plusieurs difficultés liées à l'indiscipline des occupants anarchiques de la voirie urbaine. Il les a refus de quitter. C'est ce qui est grave. Vous-même voyez en bas ici, vous allez voir tout de suite, on a tous les derrière. Tout ce que nous prenons maintenant, nous déposons au niveau de la prison civile pour donner les prisonniers. Parce qu'il les a refus de quitter, catégoriquement. Ces hommes sont parfois victimes d'agressions physiques de la part des vendeuses de condiments. Nous racontons les ingénieurs incendiaires tous les jours. Et tous les jours, même hier, comme vous avez aussi bien dit, hier il y a une femme qui a giflé, un de mes agents, qui l'a giflé. Parce que simplement, le gars a pris son colis. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'on insulte les gens, on n'agresse personne. On dit avec respect quitter. Mais malgré ça, les arrufis, ils nous agressent maintenant. Comme leurs prédécesseurs, les nouvelles autorités communales de l'Abbé manquent de stratégie pour recaser les femmes vendeuses de condiments dans les marchés de Dakar, Radar et Diayabé. Ce que nous pouvons demander à tous nos frères et à tous nos parents, c'est d'accepter de quitter sur la route, sur la société surtout. Parce qu'il y a trois marchés à l'Abbé ici. Il y a le marché central de Diayabé, il y a le marché de Dakar, il y a même le marché de Al-Radar. Ça c'est Tata dans le quartier Tata. Donc il y a plusieurs marchés maintenant, les gens rufisent. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada